Vous savez, il y a des choses, des émotions, qu'il est très difficile d'expliquer, donc je vais vous partager un vocal de ma réaction après le but de piquer, plus un autre vocal d'une réaction d'une amie. Goal ! Oh putain ! Hé, j'ai plus de voix les gars, c'est un truc d'ouf ! Hé, ce club, hé, ce club, j'en peux plus, j'en peux plus ! Hé, y'a... Hé, hé ! J'ai peur, putain ! Hé, j'arrive plus, j'arrive plus ! Hé, j'ai envie de jeter, je sais pas, je pleure, je tremble ! C'est pur que la remontada face à Paris ! J'ai le même sentiment quand Sergi Roberto, il a marqué, là ! Hé, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus, on est trop bien ! Hé, je kiffe ce club, même s'il me casse les couilles le trois quarts du temps ! Faut pas oublier ces trucs-là, là, ces moments magiques, hé, les gars ! Putain, je l'aime trop, ce putain de club ! Hé, je vous aime aussi ! Hé, c'est un truc d'ouf ! C'est un truc d'ouf ! Avant qu'on parte en extase, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. N'hésitez pas à la télécharger via mon lien dans la description pour ne pas manquer la prochaine fois que le Barça fera une remontada ! Quel match, les amis ! Quel match ! Quel match ! Quel match ! Encore là, au moment où je vous parle, j'ai les mains derrière la tête, je n'arrive pas à m'en remettre. C'est des émotions incroyables que ce club nous fait vivre. On peut les détester, il peut nous rendre en dépression, je ne sais combien de temps, mais pour ces émotions, je pense que ça vaut la peine de supporter le FC Barcelone. Ça fait des années que je supporte ce club et je l'ai souvent dit ici dans les moments de souffrance. Il faut qu'on soit tous solidaires pour mieux profiter des moments de joie parce que ce soir, le Barça nous a fait plaisir, le Barça nous a rendu fiers. Le Barça a été le Barça, tout simplement. Le Barça qu'on connaît, c'est ce Barça-là, ce Barça qui n'a peur de rien. C'est le Barça qui vient le couteau entre les dents, le Barça qui vient acculer son adversaire durant toute une première mi-temps, qui l'empêche de jouer, qui installe la peur dans le camp adverse. C'est ce Barça-là qu'on a vu ce soir. Si on avait besoin d'une confirmation que le Barça reste un grand club, on l'a ce soir. Alors oui, le Barça traverse une période extrêmement difficile, je ne vois pas. Là encore, malgré cette victoire, le Barça renversait le Paris Saint-Germain, mais il ne faut jamais enterrer des clubs comme le Barça, comme le Real Madrid. Des clubs comme ça, ils peuvent traverser de mauvaises passes, mais jamais disparaître, jamais couler au point de ne jamais s'en relever. Durant cette première mi-temps, je ne sais pas pour vous, mais j'ai revu des bribes du Barça de la grande époque, c'est-à-dire ce Barça qui étouffe tellement son adversaire, qu'on sent l'adversaire ne même pas réussir à enchaîner deux passes. Et pourtant, ce n'est pas n'importe quel adversaire en face. On parle du FC Séville, un top club européen qui va jouer un huitième de finale de Ligue des Champions sous peu. Un club qui encaisse très peu de buts. Un club qui a une équipe, une base solide, qui a embêté de grosses équipes comme le Bayern Munich, et j'en passe. Donc pour moi, la première mi-temps, pour moi, c'est la première mi-temps la plus réussie depuis le début de la saison face à un gros. C'était incroyable ce qu'on réussissait à faire, les combinaisons, le mouvement, les prises de balles, l'intensité. Je répète, l'intensité. J'ai rarement vu le Barça avoir une telle intensité, et ce depuis de très longues années. C'était juste étouffant, le pressing qu'on exerçait, la volonté de vouloir renverser ce match. Elle était là, on la sentait dès le début du match, le coup d'envoi. Et ça s'est concrétisé par cette action un peu individuelle de Ousmane Dembélé. Les frappes, Inch'Allah. Au bout d'un moment, il fallait que ça passe. Dembélé, il est capable du meilleur comme du pire. Je ne m'attendais absolument pas à voir une telle minasse. Alors qu'il était quasiment arrêté, il est vraiment imprévisible. Ça, ça nous a donné de l'élan, une motivation supplémentaire pour aller renverser ce match. C'est le début de match parfait, concrétisé donc par ce but individuel de Ousmane Dembélé. J'aimerais parler de quelques joueurs en particulier. D'abord le capitaine Lionel Messi. Quel match de sa part ? Messi, c'est le seul joueur au monde qui va te faire un match avec zéro but, zéro passe décisive, et limite sortir comme homme du match. Aujourd'hui, il a amené tout le monde dans son sillage, la motivation qu'il a démontré dans son pressing, dans sa volonté à aller harceler l'adversaire, à être actif tout le long du match. Même en deuxième mi-temps, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ça, ça a motivé, je pense, tous les autres à encore faire davantage pour essayer de renverser ce match. Donc franchement, aujourd'hui, Messi, on peut le remercier, et pas qu'un peu. Un autre joueur à remercier, je pense que sans lui, il n'y aurait pas de remontada, c'est Marc-André Ter Stegen, sans l'arrêt sur le pénalty. Alors oui, Ocampos, pour moi, il tire mal le pénalty, mais je pense qu'Ocampos, il pensait que Ter Stegen partait sur la droite, parce que Ter Stegen, il donne un peu l'indication qu'il va partir vers la droite, etc. Donc le pénalty, il n'est pas si mal tiré que ça. Je pense que Ter Stegen fait vraiment ce qu'il faut, le nécessaire pour déstabiliser au maximum Ocampos. Et ça marche. Donc franchement, grâce à cet arrêt sur le pénalty, je pense que voilà, on a encore confiance, on a encore plus de volonté d'aller renverser ce match, parce que voilà, pour moi, s'il marquait là, c'était terminé. Mais c'était un signe du destin pour moi. J'aimerais également parler d'Oscar Mingueza, qui a été exceptionnel défensivement. Il est solide, il ne lâche absolument rien du tout. Il est dans la lignée de son match face au même FC Séville en championnat. Je pense que lui, voilà, il est rassurant. Il est vraiment rassurant lorsqu'il joue, lorsqu'il intercepte, lorsqu'il se projette comme ça pour aller être agressif face au porteur de balle. Mais il ne fait pas semblant d'y aller. Ça, on l'a déjà dit face au FC Séville. Et ça fait plaisir de le répéter, parce que Mingueza, il continue à surprendre, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit à ce niveau. Mais il continue, en tout cas, à nous faire plaisir. Il prend un jaune, il crée le pénalty. C'est pas grave, au moins, il est là dans l'impact. Alors oui, ça comporte des risques, mais c'est des risques que personnellement, je suis prêt à prendre. J'aimerais parler également de Sergino Dest. Alors, Dest, il a perdu énormément de ballons, je suis d'accord avec vous. Par contre, Dest, j'aime beaucoup son match, parce qu'il essaye. Dest, ce n'est pas ce que Sergi Roberto faisait par le passé. Il prend le ballon, passe en retrait. Prend le ballon, passe en retrait. Il n'est pas, on va dire, inexistant. Il n'est pas inoffensif. Quand on perd des ballons, c'est souvent le cas aussi avec Dembélé, c'est parce qu'on essaye. Alors, Dembélé perd beaucoup moins de ballons maintenant, il a progressé dans le domaine. Mais Sergino Dest, on voit, dans la volonté en tout cas, qu'il veut aller de l'avant. Il veut essayer de déstabiliser la défense. Et si ça passe, ne serait-ce qu'une fois, ça crée du danger et pas un danger moindre. Donc, moi, je pense qu'il est jeune. Il va falloir avoir un peu de recul, parce qu'on avait dit lors de sa signature que c'est un jeune joueur qui a encore pas mal de choses à apprendre, mais on sent qu'il a du potentiel. Alors oui, il peut traverser des mauvaises passes, etc. Mais moi, honnêtement, Dest, je lui donne encore toute ma confiance. J'aimerais également parler de deux hommes qui s'insultaient des darons face au Paris Saint-Germain. Vous avez bien compris, je parle d'Antoine Griezmann et de Gérard Piquet. Aujourd'hui, la connexion, elle était tout autre. Aujourd'hui, c'est Griezmann pour Piquet qui nous délivre. Aujourd'hui, c'est Griezmann qui fait les retours défensifs qu'il faut au moment où on en a le plus besoin. Un Griezmann volontaire, un Griezmann qui a été important lors des sorties de balles qui un peu fluidifier les choses. Et que dire du match de Piquet ? Piquet, depuis le match face au FC Séville, pour moi, c'est la meilleure formation pour qu'il donne le maximum, le meilleur de lui-même lorsqu'il est dans ce 3-5-2. Voilà, il est au maximum de ses capacités. C'est la tour de contrôle. Et encore une fois, Piquet, il arrive, il nous délivre dans les dernières minutes. C'était incroyable, ce but. Il m'a rappelé des souvenirs. Et en plus, Piquet se fait mal de nouveau sur le genou. Alors oui, j'ai souvent tapé sur Piquet ici, etc. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Piquet, son amour pour le Barça. Alors oui, c'est une tête à claque parfois, il s'amuse trop, il fait n'importe quoi, il n'est pas tout le temps concentré. Mais Piquet, lorsqu'il est déterminé, ça se voit tout de suite sur le terrain. Clément Langlais a failli écouter un péno en fin de match, il a failli jouer contre nous. Mais bon, heureusement pour lui, le péno, il n'est pas sifflé. Et Langlais, je veux dire, son match globalement, à part cette bourde, il a été, lui aussi, rassurant. Il y a certainement des joueurs que je n'ai pas évoqués, c'est un débrief à chaud. Alors, moi, globalement, ce 3-5-2, il m'a convaincu. Parce que je vois le Barça qui occupe les espaces comme il faut, il y a une meilleure occupation des espaces, le pressing est mieux coordonné, et donc les attaques aussi. Parce que lorsqu'on récupère les ballons super hauts, lorsqu'on réussit à s'installer assez facilement dans le camp adverse, et surtout qu'on limite le danger des équipes adverses, parce que ce soir, ces vies, ils n'ont quasiment rien eu à se mettre sous la dent, parce qu'on les a empêchés de développer leur jeu. Et ça, c'est à prendre en considération lorsqu'on sait que notre problème, notre tendon d'Achille, c'est surtout la défense. Je pense que, voilà, on a trouvé peut-être un équilibre pour la fin de la saison. C'est un match qui pourrait changer la fin de la saison du Barça, parce que, voilà, la Liga n'est peut-être pas promise à l'Atletico Madrid, comme je le pensais il y a quelques mois. Maintenant, let's wait and see. Ronald Koeman, franchement, chapeau. Il a maîtrisé le FC Séville en championnat et en Coupe d'Espagne. Il a réussi à changer des choses qui n'allaient pas. Il a réussi à réajuster certaines choses. Là, ce que je reprochais, par exemple, à Valverde et à Setien, c'est de toujours continuer à appliquer la même chose qui ne fonctionne pas. Donc, cette victoire, elle est également pour Ronald Koeman. Elle est d'abord peut-être même aussi et surtout pour lui, parce qu'il a réussi à se remettre en question pour essayer de modifier des choses qui ne fonctionnaient pas. Comme vous le savez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Visca Barça. Sous-titrage ST' 501